Dans une interview récente, je ne veux pas du contrôle de capitaux, ce sera la panique bancaire. Le projet, c'est l'affaiblissement de notre industrie. Et moi, je veux dans cette Europe, dès le début, profondément changer la directive travailleurs détachés. En tant que ministre, moi, je n'ai pas fait simplement des mots sur l'État. J'ai instauré la carte de contrôle dans le BTP sur les travailleurs détachés. Parce que c'est comme ça qu'on lutte contre le travail détaché illégal. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, pour le même travail dans un pays, il y ait le même salaire. Ça, on peut le faire par une révision de la directive dès le début. Je veux. Deuxième chose. Ce sont les charges qui ne sont pas les mêmes. Non, ça a l'air complet, Mme Le Pen. Charges comprises. Deuxième chose, je veux. Je veux. Vous allez imposer ça aussi, pareil, dans une négociation. Je pensais que ce n'était pas possible. Vous savez, les négociations sont possibles. J'ai été ministre. J'ai lutté contre le dumping des Chinois dans la ville. Ça n'a pas bien marché quand même. Ça va stopper. Vous savez, moi, ce n'est pas des grandes paroles. Et moi, je ne propose pas le grand n'importe quoi. On va regarder en arrivant avec des yeux honnêtement étonnés. Donc ce que je propose, c'est clair, c'est cohérent. C'est d'avoir une Europe qui protège davantage avec des marchés européens qui sont réservés à au moins 50 % des entreprises européennes. Un euro fort avec plus d'investissements européens parce que nous en avons besoin. Avoir un vrai contrôle et donc un travail détaché qui est mieux contrôlé qu'aujourd'hui. Et enfin, c'est d'avoir une politique commerciale qui protège plus qu'aujourd'hui. On a besoin d'une politique commerciale européenne. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui protège par rapport à la Chine, à la Russie ou à d'autres grands pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un marché de 60 millions d'habitants. Et là, c'est...